hello la communauté j'espère vous allez bien bienvenue à vous sur la chaîne elizabeth beauty and wellness ici on parle de la beauté du bien-être on se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature bienvenue à vous sur la chaîne elizabeth beauty and wellness aujourd'hui j'aimerais discuter de l'ail et oui car l'ail encore beaucoup de choses à nous révéler commençons avant tout il faut savoir que l'ail c'est un puissant anti-inflammatoire antibactéries antifongiques domaine santé mesdames et messieurs si jamais vous souffrez de l'hypertension actérielle et que vous souffrez aussi d'une mauvaise sur la sang sanguine des flébites des cailloux dans ce cas n'hésitez pas les matins de consommer de l'ail cru cela ça va beaucoup vous aider aussi si jamais vous souffrez des verres solitaires des problèmes d'estomac l'estomac est fragile consommer de l'ail dans ce cas plutôt vous allez prendre de l'ail vous allez éplucher l'ail vous allez mettre un ou deux dans un litre deux litres d'eau vous allez laisser ça toute la nuit et les matins le matin vous allez boire ça tout le long de la journée cela ça va vraiment vous aider et aussi en même temps ça va fortifier votre système immunitaire si jamais vous avez tendance à tomber tout le temps malade fatigué n'hésitez pas de faire la même chose car cela ça va vous booster maintenant le domaine beauté mesdames et messieurs c'est un trésor l'ail c'est un trésor donc on va prendre quelques gousses d'ail on va écraser on va ajouter ça dans l'huile d'olive ou l'huile de raisin je préfère l'huile de raisin que vous allez laisser une semaine au bout d'une semaine vous allez extraire cette huile si vous avez la peau très sèche vous avez des rides vous voulez raffermir votre peau surtout au niveau de la nuque le décolleté la peau tout autour des yeux dans ce cas faut pas hésiter d'appliquer cette huile surtout les soirs bien sûr ça sent l'ail mais par contre ça va vous donner une très très belle pour une peau souple élastique une belle peau on est nature consomme du naturel maintenant le domaine spirituel mesdames et messieurs l'ail ça vient de planète mars ce qui veut dire que c'est un combattant donc n'hésitez pas d'épliquer l'ail de mettre dans votre poche 1 ou dans votre sac à main car cela va barricader au cas où vous allez quelque part oui on est tous des énergies l'être humain est fait des énergies tous les autres mais sont des années sont des êtres énergétiques donc quand vous allez dehors vous allez attirer les énergies voilà donc l'ail ça va vous barricader ça va empêcher ces énergies de vous toucher et aussi si jamais il ya un accident l'ail ça va vous aider de sortir en vie et oui maintenant mesdames et messieurs vous pouvez utiliser l'ail dans vos maisons pour barricader vos entrées mettez un peu d'ail à l'entrée de votre porte si jamais une personne vient vous voir avec une mauvaise intention la personne ne pourra pas accomplir son oeuvre car l'ail ça va neutraliser la personne et aussi n'hésitez pas de mettre l'ail sous votre coussin si vous avez des rêves et que vous rappelez pas de vos rêves par exemple n'hésitez pas de mettre de l'ail sous votre coussin car cela ça va vous donner un peu de clairvoyance et aussi vous allez vous rappeler de vos rêves n'hésitez pas non plus de mettre l'ail sur votre chevet car cela va vous protéger contre les énergies négatives lorsque vous allez laisser votre corps vous allez voyager dans l'autre dimension ça va empêcher que les incubes succubes viennent jouer avec avec vos corps on est nature au consombre du naturel j'espère que cette vidéo ça va vous aider à reconsidérer l'ail car l'ail c'est un trésor que le créateur nous a donné n'oubliez pas de liker et de subscribe je vous remercie et je vous dis à très vite au revoir